coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage autour de l'année 2021 alors j'ai envie de m'amuser un peu et de vous proposer un tirage dans des enveloppes en faisant un peu comme façon mission impossible je me suis dit que j'allais cibler ce tirage sur une mission quelle mission vous est proposé pour cette année 2021 qu'est ce qu'on vous propose en fait de vivre quel est le challenge que qu'on vous propose je pense que on a toujours des épreuves qui se trouvent sur notre chemin et l'univers nous les propose je pense que on est en mesure de les refuser on a toujours le libre arbitre le choix mais je pense qu'en les refusant on se tire un peu une balle dans le pied parce qu'on s'empêche d'apprendre je pense qu'aller dans le sens de la vie c'est accepter les épreuves qui sont mises sur notre chemin donc accepter les challenge et voir justement les épreuves un peu comme comme un truc une étape à passer dans un jeu vidéo ou une étape initiatique qu'on va trouver dans un roman une épreuve que de voix va devoir à passer un chevalier ou un héros j'aime bien voir la vie comme une aventure donc c'est ce que je vous propose de faire là pour cette année 2021 alors je vous montre il ya trois enveloppes donc elles sont identiques à 2021 2021 et 2021 je vais les mettre comme ça et du coup je voulais choisir l'enveloppe qui vous attire le plus et dedans va y avoir une mission particulière que l'univers va vous proposer alors la première enveloppe c'est celle ci up la deuxième au milieu et la troisième c'est celle là je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble du coup le contenu de chaque enveloppe vous pouvez faire une pause ça peut vous aider à vous à vous concentrer alors ouais au niveau des jeux que j'ai utilisé j'ai l'oracle fontaine et le tarot histoire de sorcière donc là on va regarder la première enveloppe voir ce qu'il y a dedans alors je commence avec la carte histoire de sorcière quel est le challenge la mission qu'on vous propose de de vivre pour cette année 2021 c'est plutôt cool c'est une très belle carte la carte de l'étoile un arcane majeur donc on a une on dirait un peu une déesse je trouve plus qu'une femme ordinaire on dirait qu'elle est directement descendue des étoiles du ciel et elle a les pieds dans l'eau elle est dans un champ on voit des des champs des collines un petit peu derrière elle il ya un côté un peu vallonné et on voit une de l'énergie qui s'échappe de la creux de sa main de ses pommes comme des aurores boréales ça m'y fait penser il y en a qui montent vers le ciel et puis qui descendent vers le bas on dirait qu'elle maintient une sorte d' équilibre entre le cosmos et les énergies telluriques la terre le centre de la terre on dirait qu'elle fait ce lien là elle a les cheveux argentés une robe aussi argentée je trouve qu'elle incarne une certaine pureté avec ses cheveux longs lâché aussi j'imagine sa robe assez confortable elle a vraiment un aspect ds mission qu'est ce que ça pourrait être alors je vais pas poser de mots définitifs là parce que j'attends de voir la deuxième carte pour vraiment vous faire une interprétation mais mission il ya peut-être une question d'équilibré là peut-être que pour 2021 on vous on vous propose de maintenir l'équilibré entre ça peut être le cosmos ça peut être aussi votre esprit et votre coeur ça peut être vos pensées et vos actions oui il ya ça peut être les loisirs le travail il ya deux pôles en fait qu'ils peuvent paraître assez éloignés l'un de l'autre et en fait il s'agit de les réunir il ya un équilibre à trouver entre plusieurs enfin entre deux choses j'ai l'impression je trouve qu'on peut aussi voir le côté incarner ses rêves dans la matière on a une étoile ici qui s'est fait humaine elle a une apparence humaine donc une année particulièrement propice pour matérialiser vos désirs dans la matière l'étoile aussi au niveau de la signification de la carte si on sort de l'image c'est vraiment relié à l'espoir on vous demande donc de garder espoir et de rester connecté à vos valeurs quoi qu'il arrive quelles que soient les épreuves de il ya un côté rester vraiment connecté à votre essence divine à la part de vous qui est connecté aux étoiles ce 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 cet éclat de divin en fait qu'on a tous en nous on vous demande de ne pas le perdre de vue pour cette année 2021 et de garder la fois aussi je vois ce côté là on va regarder la deuxième carte c'est intéressant je trouve on a la carte du silence c'est vrai que la carte de l'étoile est aussi une carte calme on a vraiment quelque chose de de paisible on n'est pas du tout dans dans de l'agitation on a d'ailleurs un bleu qui vient calmer à le fond avec les étoiles et ensuite on a la carte du silence donc si on plonge dans les cartes en effet on entend ce ce silence cette paix on vous demande de pour cette année 2021 d'apporter le silence et la paix à l'intérieur de vous c'est une année où on vous demande ouais de trouver la la plénitude il ya un côté comme ça c'est pas une année pour vous agiter dans tous les sens et et sortir de vous même au contraire on vous demande de vous recentrer et et de contacter cette paix alors ça veut pas dire qu'il faut passer une année à rien faire et à ne pas oser parler mais mais c'est une attitude en fait on vous demande vraiment web de de vous apaiser en gardant la fois je pense donc là au niveau du dessin on a un iceberg on voit qu'il ya une toute petite partie qui est visible finalement le plus gros est caché ça peut être un petit peu effrayant on voit que bon au dessus de la surface savoir un joli ciel bleu en dessous on a qu'on a un noir très intense donc clairement on n'y voit rien on est un petit peu comme dans une grotte ça peut être assez inquiétant et en même temps le 90% du de l'iceberg qui se trouve dans cette zone là ça peut être une année aussi propice pour vous introspecter pour aller sous la surface des choses je pense que l'étoile aussi à cette faculté là elle ne s'arrête pas les étoiles bon elles sont quand même bien loin de nous et elles ont une vision globale des choses elles ne sont pas collés au truc et je pense que c'est une année pour apprendre à prendre de la distance aussi et à voir sous les apparences à ne pas s'emballer si vous vivez des choses compliquées et à vite tirer des conclusions en mode je vais jamais m'en sortir mais plutôt avoir au delà et avec cette carte je trouve que on a cet aspect oser rester avec ce qui peut paraître inconfortable parce que je trouve que ce noir il est un petit peu inquiétant inquiétant on peut avoir tendance à le fuir et du coup à vouloir rester perché ici mais ce serait dommage parce que on se priverait de 90% de notre potentiel qui est finalement dans ce qui nous effraie le plus ça me pensait une citation je connais pas du tout par coeur mais un truc qui dit ce qui nous effraie le plus c'est pas notre notre ombre finalement c'est notre lumière il ya ce côté on croit en fait on croit que en étant là bon ben voilà on est tranquille et on va vivre une vie paisible mais finalement tout ce qui est réellement intéressant il est il faut il va falloir prendre un risque ce noir là nous fait prendre un risque et en même temps il ya tellement il ya tellement potentiel il ya tellement de richesses on peut y voir une forme de lumière même dans toute cette 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 matière qui est là et qui ne demande qu'à être exploité donc je dirais pour pour cette cette année 2021 en mission quelle serait votre mission ben quelque chose de très tourné autour de la sagesse on vous demande de prendre une certaine distance de par rapport aux événements qui peuvent être difficiles on vous demande de trouver un équilibre et surtout ouais et un petit côté d'être dans la tempérance et et de ne pas vous agiter si vous rencontrez des difficultés ne pas vous agiter et toi l'étoile et le silence qui viennent vous rendre visite voilà on a on a un truc on a un truc posé détendu et peut-être un petit peu de lâcher prise aussi et c'est vrai qu'on a un côté très yin l'étoile ça se passe la nuit et puis ici on a les trois quarts de la carte qui se passe dans la nuit aussi dans ce noir et je pense que c'est la mission là pour vous c'est accepter d'être un petit peu dans ce noir dans la nuit qui peut sembler inquiétant mais en fait il ya énormément de potentiel qui se trouve au sein de cette nuit voilà ce que je vois moi pour ce tirage on va regarder la deuxième enveloppe maintenant alors on commence par histoire de sorcières alors en mission qu'est ce qu'on vous demande on a le 6 de bâton on a une sorcière qui est en train de distribuer on dirait des fleurs en tout cas donne à une vieille femme on voit que cet enfant aussi on a envie on a toute une foule qui est venu l'applaudir elle ressort vraiment dans la carte à ses vêtements ils ont une couleur assez vive comparé aux personnages du fond même les personnages ici elle a l'asso rouge qui est très remarquable sa cape aussi qui lui donne un côté assez élégant mission qu'est ce que ça pourrait être j'ai l'impression qu'on vous demande d'assumer une position de premier plan on vous demande aussi de faire preuve de générosité je pense et de donner autant que vous le pouvez on peut avoir l'impression qu'on a rien à donner mais on a toujours un truc en stock qu'on peut qu'on peut offrir c'est pas forcément des choses matérielles ça peut être offrir de son temps offrir sa bonté de sa gentillesse de son attention ça peut être plein de choses mais on vous demande d'être dans cette générosité du coeur enfin voilà de l'élan du coeur et je trouve aussi il s'agit pas d'être timide pour cette année 2021 mais d'accepter d'être au centre et d'accepter son son pouvoir de ne pas avoir honte d'exister au contraire de vraiment être fier de soi je trouve on va regarder la deuxième carte quand même voir si si je me trompe pas ouais c'est la carte de l'équilibre donc on a un lotus sauf que c'est une une belle carte c'est marrant on retrouve le côté fleurs en fait le lotus ici et la fleur ici je sais pas ce que ça vous évoque moi ça me fait penser à un côté éphémère les fleurs elles ont ce côté à la fois elles sont magnifiques mais elles sont aussi très fragiles il ya aussi un aspect romantique ça peut être une année particulièrement propice pour les relations amoureuses j'ai un côté ça on peut aussi l'associer à tout ce qui est romantisme et même pas forcément l'amour mais le côté plus poésie artiste sensibilité ça fait penser à ça je pense que ça peut être une année propice aussi pour faire éclore c'est ça en fait faire éclore des choses en soi des dons des projets il ya vraiment quelque chose qui est propice à ce niveau là équilibre si je me base sur le mot équilibre oui trouver l'équilibre en toutes choses on a ici un lotus donc qui est magnifique et en même temps c'est que le lotus se nourrit de la boue donc un côté un peu moins glamour ça n'empêche pas d'être très beau donc il peut y avoir l'aspect inclure toutes les parts de soi et c'est là qu'on revient je trouve à cette carte là ce 6 de bâton on a cette femme qui s'assume pleinement pleinement comme elle est je pense pas qu'elle soit parfaite je pense qu'elle est humaine et qu'elle a ses défauts mais les a inclus en fait dans sa personnalité elle s'assume il ya ce côté je pense au niveau de la votre mission pour 2021 ce serait de vous assumer de vous accepter de vous aimer dans tous les aspects de votre personnalité dans tout ce que vous êtes et de laisser aussi oui des choses éclore de vous permettre vous autorisez à à briller dans le monde à laisser votre trace dans le monde donc si vous avez des projets je trouve que c'est une année avec ces cartes qui est particulièrement propice à l'éclosion des projets voilà pour ce tirage je vous montre la dernière enveloppe première carte on a un as de bâton donc on voit une sorcière qui elle a l'air assez fascinée en fait on voit un feu et dans ce feu de ce feu il ya une fumée qui s'échappent et il ya plein de trucs dedans une baguette parchemin livre des plantes des pinceaux et un bout de palette on voit qu'il ya une palette aussi il ya un grand potentiel on est sur un nas donc il ya un grand potentiel au niveau de de la créativité il ya beaucoup beaucoup d'énergie là pour 2021 apparemment je vais regarder avec la deuxième carte voir justement comment se positionner par rapport à cette énergie en tout cas j'ai l'impression qu'il ya un sacré potentiel on va regarder la deuxième carte alors c'est c'est intéressant je vais voir je vais peut-être compléter avec une autre carte parce que pour le coup c'est ça peut paraître contradictoire en fait on à la fin ici alors que je vous disais l'as de bâton il ya un sacré potentiel donc on est on est à l'oeuf l'oeuf qui est un potentiel de vie on est au commencement et puis après le commencement on a on a la fin qui débarque avec ce squelette ok marrant j'aime bien la représentation il est dire qu'il est en train d'essayer de séduire quelqu'un il a l'air très très pas très romantique il ya plein de d'objets à ses pieds on reconnaît les coupes bâtons deniers épais un tout ce qu'on retrouve sur les cartes du tarot il ya une clé ici aussi oui on est à la fin de toute chose et en même temps c'est pas une fin qui est triste il est marrant ce squelette alors je vais quand même essayer de voir comment je peux combiner les cartes mais je vais probablement ajouter une autre carte en mission qu'est ce que ça pourrait être c'est marrant on a le début et la fin non franchement je sais pas il ya peut-être il ya peut-être un cycle en fait je pense que dans la vie il y a des cycles et peut-être que en 2021 vous allez commencer un cycle et le clôturer en fait il va peut-être y avoir vraiment comme un parcours initiatique qui va se dérouler en 2021 quelque chose qui va commencer peut-être aux alentours de février ou janvier et qui va se terminer à la fin de l'année et tout un parcours où est initiatique comme comme dans les histoires comme dans les contes où vous allez vivre plusieurs événements qui vont peut-être vous paraître distincts différents les uns des autres mais en fait il y aura un point commun et et vous allez faire un apprentissage important par rapport à votre vie ça fait penser à ça mais j'aimerais vraiment recouvrir pour avoir aussi un conseil à vous donner en fait donc je vais prendre une histoire de sorcières tarot je prends les cartes et on va demander du coup une carte qui fasse le lien là ou une carte plutôt conseil à demander un conseil là cette mission comment est ce qu'on peut accomplir cette cette mission qui ressemble à une espèce de voyage en fait avec un début et une fin comment est ce qu'on peut honorer ce voyage pour 2021 une carte un peu guide en fait ça va être très dans ça j'ai l'impression avec ce 5 de bâton voyez il ya là je fais le point il ya la marmite qui bouillonne qui en même en train de déborder on a du feu on a on a quelque chose qui oui qui bouillonne en cette année 2021 un grand un grand cheminement quelque chose de fort je pense par rapport à votre chemin de vie on a plein de sorcières alors une deux trois quatre cinq sorcières qui sont à côté de ce chaudron et puis on a les chats aussi on n'a pas une ambiance très sympa un voit qu'elles sont un peu en train de se prendre la tête pas si vous voyez aucune déconcentré finalement sur la potion et les chats aussi sont en train de se de se souffler les uns sur les autres enfin il ya il ya ici un gros bordel en fait un gros bordel ambiant qu'est ce que ça pourrait nous dire en conseil avec ce 5 de bâton c'est vrai que moi j'ai peur si je rentre un peu dans la carte j'ai peur que le on voit qu'il ya du feu quand même par terre et puis là elles ont l'air d'être dans une hutte jeu j'ai peur que le la maison prenne feu la hutte prennent il s'agit peut-être de comment dire de d'avoir des priorités de de là par exemple je sais pas pourquoi elles sont en train de s'engueuler mais bon et ce serait peut-être intéressant de se concentrer sur le chaudron et de voir que peut-être elles vont juste cramer toute leur baraque voyez ouais remettre de l'ordre dans les priorités il ya peut-être un conflit mais il serait peut-être plus important déjà de de préserver la hutte si la hutte crame ça peut être quand même encore plus compliqué que juste avoir un opinion différente de la sorcière d'à côté donc je dirais pour cette année 2021 si vous avez choisi cette enveloppe je pense que vous allez vivre un sacré voyage intérieur il ya voir quelque chose de de très dense et en conseil en mission donc on vous on vous demande peut-être comme tous les grands voyageurs de vous préparer à ce voyage et comment on se prépare en général ben on commence par faire sa valise donc commencez par voir qu'est ce que vous aimeriez vivre en cette année 2021 qu'est ce que vous aimeriez mettre de côté c'est aussi une attitude que vous pouvez adopter si en effet là je suis pas au mois de février même au mois de janvier il ya déjà des choses qui commencent à vous arriver dans votre vie vous vous sentez un petit peu submergé ça semble compliqué rappelez vous l'image de la valise et de voir d'essayer de voir les priorités peut-être que vous allez vivre des choses pas cool et quand en fait la solution ce sera de s'en détacher parce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités plusieurs propositions et vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans tous les trucs il va falloir là aussi faire un choix j'ai l'impression qu'il ya pas mal la notion de choix et de priorité dans votre mission là par rapport à à 2021 il va falloir faire un tri parce que il ya quelque chose qui pourrait pas mal bouillonner en cette année 2021 et en conseil je pense que ce serait avancer un pas après l'autre plutôt que de vouloir monter tout l'escalier non avancer doucement et puis si on se casse la gueule à la troisième marche pas c'est pas grave on se relève mais on va peut-être y aller encore plus doucement encore plus en prenant soin de soi peut-être en mangeant des bonbons en se buvant une tasse de thé j'ai n'importe quoi mais un truc qui vous fait du bien pour up franchir cette nouvelle marche ou en fait de nouveau cette marche parce que si vous êtes cassé la gueule vous remontez sur cette marche mais avec peut-être une attitude encore plus douce encore plus aimante à votre égard il ya je trouve avec cette carte là ce côté attention de ne pas trop vous disperser et aussi de mener des batailles qui n'en valent pas le coup aussi je pense pour ça qu'il ya ce côté prix ouais avoir des priorités il ya rien de mal à s'engager dans une bataille mais il faut que ça vaille vraiment le coup enfin moi je trouve sinon je je personnellement je vais pas m'épuiser dans un conflit ou un truc où en fait pour moi ça ne va rien m'apporter donc faire attention à ça de ne pas vous épuiser dans des trucs inutiles voilà pour ces enveloppes mission j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle année 2021